La Cour considère qu'Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la Convention sur le Génocide, arrêter immédiatement son offensive militaire et toute autre action menée dans le gouvernement, dans le gouvernement de Rafa, qui serait susceptible de soumettre le groupe des Palestiniens de Gaza à des conditions d'existence capables d'entraîner sa destruction physique, totale ou partielle. La Cour rappelle que dans son ordonnance du 26 janvier 2024, elle a, entre autres, prescrit à Israël 2, et je cite, « prendre des mesures effectives pour prévenir la destruction et assurer la conservation des éléments de preuve relatifs aux aglégations d'actes entrant dans le champ d'application des articles 2 et 3 de la Convention sur le Génocide ». Dans ces circonstances, la Cour est également d'avis qu'afin de préserver les éléments de preuve relatifs aux allégations d'actes entrant dans le champ d'application des articles 2 et 3 de la Convention sur le Génocide, Israël doit prendre des mesures permettant effectivement de garantir l'accès sans entrave à la bande de Gaza à toute commission d'enquête, toute mission d'établissement des faits ou tout autre organisme chargé par les organes compétents de l'ONU d'enquêter sur des allégations de génocide. La Cour considère également que la situation catastrophique à Gaza confirme la nécessité que soient immédiatement et effectivement mises en œuvre les mesures indiquées dans ces ordonnances des 26 janvier et 28 mars 2024 qui sont applicables à l'ensemble de la bande de Gaza, y compris à RAFA. Dans ces circonstances, elle juge nécessaire de réaffirmer les mesures indiquées dans ces ordonnances.